La transition écologique se fera avec et pour les acteurs du territoire. Ça nécessite d'abord un grand effort de pédagogie pour que nos concitoyens comprennent pourquoi il faut changer. Et c'est vrai que c'est difficile parce que ça nécessite de changer nos habitudes pour quelque chose qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Or cette transition, elle se fera sur des solutions que eux proposeront et mettront en œuvre. Ce qu'ils nécessitent, c'est de les associer dès le départ pour construire cette nouvelle solution. C'est vrai en particulier pour la mobilité, quand on demande aujourd'hui à nos concitoyens de prendre leur vélo ou de rénover leurs habitations pour changer le mode de chauffage et puis d'avoir une approche beaucoup plus globale au niveau du territoire, des collectivités. Parce que la transition nécessite d'aborder tous les sujets de manière collective que ce soit à la fois l'impact sur la biodiversité, l'impact sur le climat, l'économie circulaire. Et donc c'est un projet collectif sur lequel il faut se projeter pour avancer ensemble. Les deux mesures essentielles concernent à la fois la mobilité et la lutte contre l'artificialisation des sols. Ce sont vraiment des enjeux majeurs qui sont intégralement liés et je voudrais citer là la Fédération Nationale des SCOT qui promeut simultanément ce qui s'appelle le ZAN, le Zéro Artificialisation Net, et le ZEN, le Zéro Émission Net. Et je pense qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada